... Bonjour, bonjour tout le monde ! Bonjour ! J'espère que vous allez bien. Hop ! Un petit live avec une naturopathe du nom de Céline. J'espère que vous m'entendez tous bien. Hop ! Tu m'entends bien, Céline ? Ça va ? Oui, je t'entends très bien. Ok, moi aussi. Ça va. J'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça coupe un petit peu. J'essaierai de régler ceci. En tout cas, aujourd'hui, le sujet, du coup, c'est la pilule contraceptive. Pas n'importe laquelle, évidemment. Et la naturopathie, dans ce cas-là, en quoi elle peut être utile ? Pourquoi c'est utile ? Quelles sont les différences ? Quelles sont, finalement, les préventions de la pilule qu'on n'a pas forcément en tête ? Voilà. Tout ça, dans le cadre, du coup, professionnel, puisque Céline est naturopathe. Je vais te laisser te présenter de toute façon d'ici quelques secondes. J'aimerais juste ajouter que, du coup, elle est naturopathe, qu'elle va pouvoir vous aider en répondant à vos questions, mais que, ne vous connaissant pas, ne sachant pas non plus votre type alimentaire, vos allergies, depuis combien de temps, par exemple, vous prenez la pilule, etc., etc., elle ne peut pas non plus donner des conseils bien trop précis. Voilà. Elle va donner des préventions, des conseils, mais elle ne peut pas vous dire ce qu'il faut faire absolument. Voilà. Du coup, il faudra prendre rendez-vous avec elle si vous souhaitez. Du coup, je te laisse te présenter un petit peu. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Céline Oved, je suis naturopathe, je suis également consultante en nutrition. Je suis spécialisée dans le bien-être féminin et hormonal. J'ai effectué une partie de mon cursus de formation en France, une autre partie aux États-Unis, et je suis membre adhérente d'un syndicat professionnel, qui est le syndicat des professionnels de la naturopathie, qui a vérifié mes certifications et qui a audité ma pratique pour vérifier qu'elle est bien conforme à ce qu'on attend d'un naturopathe. Je précise toujours qu'en tant que naturopathe, nous ne sommes ni médecins ni psychologues, qu'on n'intervient pas dans les traitements médicamenteux des personnes. Et donc, on va surtout travailler l'hygiène de vie, l'alimentation. On va travailler aussi avec des compléments alimentaires, mais toujours dans le respect effectivement des traitements médicamenteux, s'il y en a, et dans le respect de ce qui est fait au niveau de la médecine allopathique. Ok, super. Donc en plus, tu es bilingue du coup, non ? Oui, quasi. Ok, super. Intéressant. Du coup, aujourd'hui, la thématique, c'est le syndrome de la pilule. Donc, ce qu'on devrait savoir sur la pilule en général, et en quoi la naturopathie peut plus ou moins ou complètement d'ailleurs, on va le voir, remplacer cette méthode. On va commencer par la question du coup qu'on a récoltée en amont hier. Donc, n'hésitez pas à aller pour les prochains lives à poser vos questions. Nous, on les récolte et on les pose. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à les poser en commentaire. Moi, je les vois, je les note, je les épingle et on les pose ensuite. Donc, on commence avec la première question d'une jeune femme qui a du coup de l'acné. Comment vaincre l'acné sans la pilule ? Acné plus ou moins hormonal, micro-kyste. D'accord. Alors, juste avant l'introduction, je rappelle juste, moi, je ne suis ni pour ni contre la pilule. Je vais juste le préciser parce que souvent, c'est toujours un petit peu polémique comme sujet. Moi, je considère, et c'est mon avis personnel, que c'est un moyen de contraception qui va convenir très bien à certaines femmes. Et puis, au contraire, il y a d'autres femmes qui ne vont pas du tout le supporter. Voilà. Donc, après, c'est un choix personnel, la contraception, évidemment. Et nous, on est juste là en naturopathie, justement, pour aider certaines femmes qui ne s'en sortent pas, justement, avec certaines problématiques, à essayer de les aider de façon naturelle avec les outils dont on dispose. Alors, pour répondre, effectivement, à ces questions, je tenais à le préciser, c'est important. Non, non, mais c'est bien précisé, effectivement. Alors, par rapport à cette question, donc, effectivement, sur l'acné, c'est un sujet que j'ai notamment abordé dans un live hier soir avec une invitée que j'avais sur mon compte. Alors, c'est vrai que l'acné, ce n'est jamais simple de savoir si elle est spécifiquement hormonale ou si elle est liée à d'autres causes. C'est souvent une combinaison de plusieurs choses. Par contre, c'est vrai qu'on le voit, notamment à l'arrêt de la pilule. Il y a certaines femmes qui vont se mettre à développer de l'acné. Alors, soit elles n'en avaient jamais eu étant ado ou alors elles en avaient étant ado et c'est notamment une des raisons pour laquelle elles ont pris la pilule. Ça, c'est toujours très intéressant quand on prend la pilule et notamment, moi, quand je reçois des femmes qui souhaitent l'arrêter, c'est toujours de se souvenir dans quelles conditions on l'a prise. Et dans la majorité des cas, notamment chez les femmes qui ont pris la pilule très jeunes, c'est rarement au départ pour une visée contraceptive. C'est plutôt parce qu'on avait soit un souci d'acné, soit un problème de cycle, donc des cycles qui n'étaient pas réguliers ou alors on avait des règles hyper abondantes ou au contraire, on ne les avait pas, etc. Et donc, c'est vrai que la réponse qui est souvent apportée par la médecine allopathique, c'est effectivement la pilule contraceptive qui va, du coup, selon cette approche, donc régler les problèmes. Mais en fait, on ne règle rien du tout puisqu'on va mettre un écran de fumée justement sur les problématiques puisqu'effectivement, donc quand on prend la pilule, ce qui se passe, c'est qu'on bloque l'ovulation. Donc en fait, les ovaires ne travaillent pas. Ils sont mis en sommeil profond. C'est un peu la belle au bois dormant. Donc, il ne se passe plus rien au niveau naturel. C'est-à-dire que les ovaires ne fonctionnent plus. Il n'y a quasiment plus de production de, on va dire, d'hormones sexuelles naturelles. Et donc, c'est les hormones synthétiques qui viennent prendre le relais. Et effectivement, il y a certaines pilules qui sont indiquées dans le cadre de l'acné puisqu'elles vont contenir des hormones qui vont agir, par exemple, sur la production de sébum, etc. Donc du coup, on a une peau qui va être nickel quand on prend la pilule. Mais le souci, c'est que dès lors qu'on va l'arrêter, les soucis reviennent. Ou alors, même certaines femmes n'avaient pas d'acné avant et elles en ont après parce que du coup, il faut que les ovaires se remettent en route, redémarrent, se remettent à produire, on va dire, des hormones. Et puis tout ça peut chambouler le climat hormonal de la femme et donc donner de l'acné. Donc ça, c'est une piste. C'est-à-dire que quand on voit que c'est consécutif effectivement à l'arrêt de la pilule, on peut se dire qu'il y a une composante hormonale mais c'est rarement la seule. C'est-à-dire que l'alimentation est également hyper importante dans le cadre de l'acné mais pas seulement dans tout le côté hormonal et le bien-être hormonal et notamment le sucre, l'insuline. Alors l'insuline, c'est une hormone qui est sécrétée par le pancréas pour réguler la glycémie. Donc la glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang et il faut savoir que certains aliments ou quasi tous les aliments ont le pouvoir de faire augmenter le taux de sucre dans le sang. C'est ce qu'on va appeler l'index glycémique d'un aliment. Donc je mange un biscuit et le sucre augmente dans le sang ce qui fait que le pancréas sécrète de l'insuline pour gérer le sucre en excès. Et en fait, quand on a une sécrétion d'insuline, il faut savoir que ça active certains facteurs de croissance donc les IGF1 qui ont un rôle pro-inflammatoire qui vont épaissir la caracine et qui vont agir sur la production de sébum. Donc quand on a de l'acné, c'est hyper important de faire attention à son alimentation donc le sucre, tout ce qui est sucre, les produits laitiers. On va avoir aussi tous les aliments industriels et transformés qui vont contenir des graisses hydrogénées. Et puis après, on va regarder si la personne est peut-être sensible au gluten ou pas. Alors ça, c'est très variable encore une fois. Mais il faut vraiment faire attention à son alimentation. Ça, c'est le point de départ. Et ensuite, on va venir essayer de voir un petit peu comment se manifeste cette acné, où est-ce qu'elle est localisée et en fonction de tout ça, on va venir agir avec des protocoles de micronutrition ou de phytoaromathérapie pour venir essayer de mettre en place une prise en charge globale et naturelle pour aider la personne à se débarrasser de son acné. Et il y a aussi toute la routine de soins cosmétiques qui est très importante aussi. Notamment des maquillages. Alors voilà, ça, c'est imparable. Moi, je parle souvent du triple nettoyage qui est hyper important le soir. Donc, ça va être effectivement d'utiliser en plus des produits naturels dans lesquels il n'y aura pas trop d'ingrédients néfastes parce qu'il y a beaucoup de produits dans lesquels on a des silicones qui vont boucher les pores, etc. Donc, il faut avoir une routine de soins qui soit la plus naturelle possible et notamment un triple nettoyage avec une huile végétale pour se démaquiller le visage. On va utiliser, par exemple, une émulsion qui va se rincer à l'eau mais toute douce, avec des produits assez sains. Et ensuite, on va se passer une eau florale, par exemple, à base de lavande ou de romarin puisque c'est deux plantes qui vont avoir la propriété de réguler la sécrétion de sébum et de venir assainir en fait la peau. D'accord, je ne savais pas. Donc, très important et puis on peut utiliser encore une fois après les huiles essentielles notamment sur les boutons en local avec le tea tree qui est un grand classique, la lavande aussi, le niaouli. On va pouvoir agir aussi avec la gémothérapie. Donc, ça, c'est des bourgeons de plantes qui sont macérés dans la glycérine eau, alcool glycérine et le bourgeon d'orme est très indiqué aussi par exemple pour l'acné. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est rarement une seule cause. Il y a souvent plusieurs causes en jeu et donc, il faut avoir une approche qui soit globale. Si on n'utilise que les plantes et qu'on ne fait rien au niveau de l'assiette, il ne va rien se passer, clairement. Donc, il faut agir sur tous les fronts. Ok, très bien. On a une deuxième question. Alors, pour le coup, je ne sais pas si tu vas pouvoir y faire quelque chose mais une jeune femme demande si c'est normal qu'avec sa pilule, elle n'ait plus de règles sachant qu'elle la prend depuis janvier. Alors, ce qu'il faut savoir, il existe différents types de pilules. Il y a des pilules combinées, c'est-à-dire qui vont contenir à la fois des oestrogènes et de la progestérone et puis on va avoir des pilules progestatives qui, elles, ne vont contenir que de la progestérone. Alors, de mon expérience et de ce que j'en sais, quand on a une absence de règles, c'est souvent qu'on est dans le deuxième cas, c'est-à-dire qu'on va plutôt prendre une pilule progestative et effectivement, ça, ça peut avoir pour effet de… Enfin, c'est un effet secondaire oui et non, ça peut être un avantage dans certains cas mais en tout cas, de couper les règles. Ça va limiter effectivement la menstruation. Voilà, donc après, il faut voir effectivement si on est dans le cadre de cette pilule ou pas. Sachant que dans tous les cas, pour bien revenir sur le fonctionnement de la pilule aussi, il faut savoir que les saignements qu'on a dans le cadre de la pilule, ce ne sont pas des règles. C'est bien pour ça que j'utilise le mot de saignement, c'est des saignements synthétiques qui sont dus au fait que vous allez stopper votre prise d'hormones pendant sept jours pour mimer, on va dire, des règles naturelles. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune justification à arrêter sa pilule sept jours par mois. D'ailleurs, quand on remonte dans l'histoire de la pilule, et d'ailleurs, il y a un livre qui est génial si vous vous y intéressez, c'est le livre de Sabrina De Busca, « J'arrête la pilule » qui va retracer, en fait, c'est comme une enquête policière, elle retrace la naissance de la pilule jusqu'à les effets secondaires et tout un tas de choses. C'est un petit livre qui est vraiment génial. On s'aperçoit que ça a été fait de cette façon-là pour mimer des saignements parce que c'était naturel et qu'il fallait que les femmes aient leurs règles tous les mois. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune justification à arrêter sa pilule. On pourrait très bien la prendre en continu, ça ne changerait rien puisque ces fameux saignements sont dus à une privation d'hormones et ce n'est absolument pas des règles naturelles puisqu'encore une fois, quand vous êtes sous pilule, vos ovaires sont en sommeil profond et donc, il y a plus travail naturel des hormones. Donc, ce ne sont pas des vraies règles. Donc, dans ce cas-là, effectivement, quand on n'a pas ces règles sous pilule, la première chose à faire, c'est déjà de vérifier si on n'est pas enceinte parce qu'encore une fois, la pilule n'exclut pas le risque zéro comme avec tous les moyens de contraception, il y a toujours un risque donc c'est toujours de vérifier est-ce que je suis enceinte ou est-ce que je ne suis pas enceinte. Ensuite, c'est de vérifier le type de pilule qu'on prend puisqu'effectivement, on a plus de chances d'avoir une privation de règles entre guillemets de saignements sous pilule progestative plutôt que sous pilule combinée et après, évidemment, il faut aller consulter quand même pour vérifier s'il n'y a pas un problème mécanique, etc. Il faut évidemment toujours se faire confirmer que tout va bien. Ok. Super. J'espère qu'elle nous écoute et qu'elle fera tout ce que tu veux nous conseiller. Mais du coup, tu disais que nos ovaires sont en sommeil profond. Est-ce que le fait de la prendre trop longtemps ne va pas nous rendre fertile ? En fertile, pardon. Alors ça, c'est une très bonne question et notamment même pour les jeunes femmes qui vont prendre la pilule très jeune par exemple parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit, avant les premières règles, elles arrivaient vers 13-14 ans et c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe au niveau environnement, pollution, imprégnation hormonale, etc., les jeunes filles ont leur règle de plus en plus tôt. Des fois, 9-10 ans, les jeunes filles sont déjà réglées. Moi, ça me paraît hyper tôt mais voilà, c'est comme ça malheureusement. Donc effectivement, pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire si on a de l'acné, si on peut se retrouver à prendre la pilule très tôt et du coup, c'est une question qui est tout à fait légitime. Alors, je vais répondre, voilà, en fait, encore une fois, il y a des femmes qui n'auront aucun souci quand elles vont arrêter la pilule même après l'avoir pris pendant longtemps et d'autres où là, on va galérer pendant des mois voire des années à faire redémarrer les ovaires, à retrouver des cycles normaux, à retrouver des règles avec d'une abondance normale très compliquée avec tout un tas de symptômes. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait le syndrome post-pilule. Donc ça, alors on en parle de plus en plus en France parce qu'effectivement, quand on s'était contacté pour ce live il y a déjà plusieurs mois, enfin, c'était je crois il y a un mois ou deux, on l'a prévu à un certain temps. C'est ce que je t'avais dit. En fait, c'est un sujet qui montait beaucoup en puissance aux Etats-Unis. Il y a beaucoup de littérature sur le sujet et il y a énormément de comptes qui en parlent. Et là, voilà, on commence enfin à en parler en France et c'est tant mieux. Et effectivement, on s'aperçoit que quand une femme va arrêter la pilule, comme je disais, chez certaines, il n'y aura pas de soucis et chez d'autres, il va y avoir tout un tas de symptômes qui vont être complètement différents d'une femme à l'autre et qu'il va falloir essayer de gérer au mieux parce qu'au final, c'est vrai que la médecine allopathique ne va pas forcément avoir de réponse pour ça si ce n'est que de reprendre la pilule. Parce que j'entends moi aussi des femmes qui arrêtent la pilule, qui ont de l'acné par exemple et qui n'arrivent pas à s'en débarrasser et quand elles en parlent à leur médecin ou leur gynécologue, on leur dit bah oui, mais on n'a pas de solution, il faut reprendre la pilule. Et en fait, il y a des solutions qui vont être plutôt naturelles. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être une approche multi, enfin holistique en fait, pour attaquer sur tous les fronts. Et c'est vrai que c'est dommage aujourd'hui qu'il n'y ait pas des ponts entre la médecine allopathique et les médecines. Alors, je ne dirai pas le mot de médecine naturelle d'ailleurs, je déteste ça et encore une fois, c'est un non-sens et des techniques naturelles. Je pense que c'est mieux de le dire comme ça parce qu'aujourd'hui, on pourrait vraiment créer des synergies en fait, entre les pratiques et on nous oppose souvent alors que nos pratiques sont tout le temps complémentaires puisque l'objectif, c'est que la personne aille mieux. C'est juste qu'on n'a pas les mêmes outils en fait finalement. Mais quand nous, on est limité en naturopathie, la médecine allopathique va pouvoir nous aider et inversement, c'est vrai que des fois, quand en médecine allopathique, on est limité, on peut se tourner vers des techniques plus naturelles et voilà. Mais en tout cas, là-dessus, sur ce risque, j'ai envie de dire, ça dépend vraiment des personnes encore une fois. Il y a des personnes qui vont pouvoir tomber enceintes tout de suite et qui n'auront pas de souci vraiment galérer et chez qui la pilule va faire des dégâts. Est-ce que tu as une idée un peu du pourcentage, si je puis dire, du nombre de femmes ? Est-ce que c'est rare que ça se passe bien à la pilule ou est-ce qu'au contraire, c'est une majorité des cas et c'est rare que ça se passe mal quand on arrête la pilule ? Alors ça, c'est compliqué pour moi de répondre à ça parce que moi, le problème, entre guillemets, c'est que les femmes viennent me voir justement quand elles ont un souci. Oui, mais si ça avait une idée de chiffre par rapport à ce qui a été publié, c'est pour ça. Oui, il y a des chiffres qui existent. Aux Etats-Unis, il y avait une étude qui avait été faite. Alors, je dois la voir là quelque part d'ailleurs. Il faudrait que je la retrouve. Je dois la voir à proximité puisque je l'avais sortie tout à l'heure. Mais en tout cas, l'étude disait que c'était à peu près deux femmes sur trois, grosso modo. Et Sabrina Debusca, elle, qui a écrit le livre J'arrête la pilule, avait fait un sondage qui n'était pas représentatif, mais en tout cas, elle avait quand même un paquet de répondants. Ou pour le coup, là, les problèmes, entre guillemets, étaient plutôt minimisés. Donc, voilà, encore une fois, il n'y a pas de vérité parce qu'on est toutes différentes et on va toutes réagir différemment. Mais savoir s'il y avait une majorité ou pas de réaction. C'est vraiment compliqué de répondre à cette question puisque je pense que ça dépend de l'échantillon, ça dépend de plein de choses. Il faut en avoir conscience. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut en avoir conscience. Et puis, si effectivement, on a des soucis, déjà, il faut essayer de ne pas rester avec. Et il y a toujours des solutions, qu'elles soient naturelles ou non, il y en a. Après, ça dépend de ce qu'on veut faire avec son corps, de son approche, de sa philosophie, de ses valeurs. Mais il y a des choses qu'on peut faire, c'est certain. Ok. Super, très bien. Du coup, ça va revenir un petit peu à ce qu'on disait à l'instant, mais c'est quels sont les risques parce qu'honnêtement, voilà, pour mon cas, je l'ai prise très tôt par rapport au bouton. Mais on ne m'a jamais prévenu effectivement qu'il y avait des solutions plus naturelles, des techniques plus naturelles. Et en plus, on ne m'a pas trop prévenu des risques que ça pouvait engendrer. On ne m'a jamais expliqué par exemple que ça mettrait mes ovaires en soie. Et du coup, voilà, est-ce que tu connais les risques qu'il y a à prendre la pilule trop tôt ? Par exemple, sans dénigrer la pilule, bien sûr, mais juste en disant voilà, ça peut, ça peut, ça peut, ça peut. Alors, des contre-indications, il y en a plein, des effets secondaires et des effets secondaires sur la pilule, il y en a plein. Il suffit de lire la notice de la boîte de la pilule contraceptive. On ne fait pas souvent. Voilà. Alors, ça c'est vrai par contre, ce que tu dis, c'est que moi-même, je l'ai vécu et je pense qu'on est toutes à le vivre, c'est que lorsqu'on se fait prescrire la pilule contraceptive, on nous explique assez rarement comment ça fonctionne parce que, j'imagine, les professionnels de santé, c'est pareil, que ce soit médecin ou gynécologue, ils sont pressés et partent peut-être du principe qu'on sait comment ça fonctionne, que c'est inné en fait. Mais c'est vrai qu'on nous l'explique rarement. Et puis nous, c'est pareil, en tant que patiente, quand on va voir un médecin ou un gynécologue, on est super contentes qu'on nous trouve une solution finalement rapide et voilà, la pilule magique, elle nous règle plein de problèmes dans le tout. Voilà. Donc, moi je pense qu'il ne faut pas non plus leur jeter la pierre parce que c'est aussi à nous. Non, non, je sais bien, je sais que c'est pas ton propos. Mais c'est ce que je dis pour pas que mon propos soit mal interprété. Ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est à nous aussi de nous réapproprier notre santé et de ne pas avaler n'importe quoi non plus. C'est-à-dire que quand on prend un médicament, d'être bien consciente de ce que c'est, à quoi ça sert, quels sont les risques et puis de se renseigner aussi parce qu'effectivement les professionnels de santé, aujourd'hui, ils ont aussi peu de temps finalement à nous consacrer. C'est compliqué, ils ont aussi beaucoup de contraintes. Et puis, je ne vais pas dire que ce n'est pas leur rôle mais eux, leur rôle, c'est vraiment... leur rôle, c'est de diagnostiquer en fonction d'un certain nombre de symptômes et puis de traiter ces symptômes. C'est comme ça que ça fonctionne. Après, aujourd'hui, tout ça est en train d'évoluer aussi. On le voit avec les nouvelles générations de médecins ou en tout cas, des médecins qui s'intéressent et qui vont essayer de remonter aux causes et qui vont prendre le temps. Mais j'ai envie de dire, c'est comme dans tout, il y a des bons professionnels, des mauvais professionnels, ce n'est pas la question et puis il y a le temps et puis encore une fois, ça paraît tellement évident la contraception parce qu'on est censé l'apprendre aussi à l'école que les médecins partent du principe qu'on sait comment ça fonctionne et du coup, on ne va pas forcément passer beaucoup de temps à nous expliquer. Donc ça, il faut se réapproprier les choses. Je pense que c'est hyper important de redevenir responsable de sa santé et acteur et de savoir ce qu'on prend et pourquoi on prend et comment ça marche. De poser des questions, il ne faut pas hésiter à poser des questions. Quand on pose des questions, en général, les médecins et les gynécologues y répondent. C'est sûr que quand on est jeune, on n'y pense pas déjà. Ce qu'on se dit, il me donne, c'est que c'est sûr pour moi. On a une totale confiance en notre médecin. D'ailleurs, nos parents aussi, d'aussi, je me souviens, pour moi, mon situation a toujours été égale à pile. Dès lors que j'ai mes règles, on m'a dit, prends la pilule. C'était associé. Alors que je l'apprends plus tard que ce n'est pas forcément le cas. C'est vrai. Alors ça, c'est aussi, je pense, une tranquillité d'esprit en tant que parent. Quand on a une jeune fille à la maison, on va dire qu'il commence à avoir un petit copain et qu'il débute sa vie sexuelle, voilà, on n'a pas du tout envie de gérer une grossesse non désirée. Je pense que ça peut se comprendre aussi. Mais moi, ce que je vois par exemple dans mes rendez-vous et notamment, alors je vais dire, je vais passer pour une vieille en disant ça, en parlant de la nouvelle génération. Mais moi, j'ai 40 ans, donc c'est vrai que du coup, voilà, quand j'ai des jeunes filles de 20 ans, il y a quand même une génération d'écart, mine de rien. Mais je trouve que les jeunes filles de la nouvelle génération sont beaucoup plus au fait que moi, par exemple, au même âge des conséquences de la pilule, de comment ça marche. Et surtout, moi, je vois beaucoup de jeunes filles aussi qui disent non mais attendez, moi la contraception, ce n'est pas que moi, c'est aussi mon partenaire et puis, enfin c'est bon quoi, je délègue, pour le coup, ce n'est pas moi, ce sera lui. Non mais vraiment. Et du coup, je trouve aussi que, je généralise encore une fois, mais moi, dans ce que je vois, c'est que les jeunes sont beaucoup plus à l'aise aussi avec le préservatif qu'on pouvait l'être à notre époque par exemple. Et du coup, et que beaucoup de jeunes filles ne veulent plus prendre d'hormones non plus, il y a aussi une vraie tendance de fond au fait que les jeunes filles d'aujourd'hui font très attention à leur santé, ne veulent pas mettre n'importe quoi à l'intérieur de leur corps. On le voit aussi avec le choix des protections. Voilà, exactement. Et donc, voilà, du coup, je trouve qu'il y a ce mouvement où on est beaucoup plus informés, les jeunes s'informent plus. Et ce qui n'était pas forcément le cas, moi, à mon époque, effectivement, comme toi, j'ai pris la puce sans trop savoir comment ça fonctionnait au final. Parce que j'étais tranquille, c'était réglé. Et voilà, je n'étais jamais posée la question et j'ai découvert ça beaucoup plus tard, en fait. Moi, avec ton appel. Du coup. Mais c'est vrai que depuis longtemps, j'entends même des femmes plus âgées que moi me dire « Moi, j'arrête la puce parce qu'au niveau de mes émotions, ça les rigole mal, je peux pleurer et rigoler dans le même temps. C'est n'importe quoi et je préfère reprendre un rythme naturel des hormones quitte à ne plus avoir des règles régulières ou mieux gérées. » Oui. Alors, ça, ce que tu dis, par contre, c'est un vrai… Alors, encore une fois, c'est une vraie alerte. Moi, je le dis aussi. Encore une fois, je ne critique pas. Encore une fois, je dis que la pilule, c'est un très bon moyen de contraception pour certaines femmes et pour d'autres, ça ne l'est pas. Donc, il faut savoir le reconnaître. Et moi, par exemple, j'ai eu le cas d'une jeune fille hier en rendez-vous. En fait, cette jeune fille a de vrais soucis d'anxiété et des syndromes dépressifs mais très forts avec vraiment des idées noires, ce genre de choses, vraiment un truc terrible. Et c'est souvent aussi quelque chose qu'on remarque dans les effets secondaires. C'est qu'il y a des femmes qui vont être en mode déprime mais vraiment avec des idées noires très marquées, l'envie d'en finir. Pour certaines, ça va vraiment loin. Effectivement, avec ce syndrome de Jean-Kyrie, Jean-Kypleur, enfin, on ne sait plus trop où on est. Et ça, c'est pareil, c'est noté dans les effets secondaires de la pilule contraceptive. Il faut lire la notice. Donc, si vous êtes dans cet état que vous allez voir votre médecin, votre gynécologue et qu'on vous dit que c'est dans votre tête, non, ce n'est pas dans votre tête. Ça fait partie des effets secondaires de la pilule. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, moi, cette jeune fille me disait « Bah oui, mais quand j'en parle à mon médecin, il me dit que c'est dans ma tête. Bah non, c'est dans les effets secondaires. » Enfin, je veux dire, c'est écrit noir sur blanc. Il faut juste reconnaître que c'est tout. Il y a certaines femmes qui vont être plus sensibles à développer des troubles neurosensorials, etc., sous pilule, que sans. Et d'ailleurs, il y a un excellent livre qui existe. Je crois que c'est « This is your brain under control pill ». Donc, en gros, voilà à quoi ressemble votre cerveau quand vous prenez la pilule. Et c'est Sabrina Debusca, d'ailleurs, qui me l'a conseillé, je ne l'ai pas encore reçu. Il doit arriver puisque c'est un livre américain donc il faut que je me fasse expédier. Mais j'ai pu lire des résumés et on en a beaucoup parlé avec Sabrina et elle explique qu'en fait, l'auteur explique que la chimie du cerveau peut être complètement modifiée chez certaines femmes sous pilule et qu'on peut même prendre des décisions qu'on ne prendrait pas sans pilule. À tel point que ça affecte vraiment les émotions. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'encore une fois, certaines femmes vont bien le vivre et d'autres pas du tout et vont développer des troubles vraiment très importants et ça, il faut en avoir conscience. Et si vous vivez ça, ma réponse, c'est toujours de dire si vous êtes comme ça, que vous vous sentez dépressif, que vous êtes à côté de vos pompes, que vous avez l'impression de ne pas être bien, faites le test de voir comment vous êtes sans la pilule et ça permettra de voir si effectivement ce n'était pas induit par la pilule et auquel cas d'essayer de trouver une autre solution. Mais il ne faut surtout pas se gâcher des années de vie à être comme ça parce que ça n'en vaut pas la peine. Il existe d'autres méthodes et on ne peut pas perdre des années de vie à ne pas être bien à cause de ça. Non, très clairement. Et est-ce qu'il y a des techniques naturelles pour remplacer la contraception de la pilule ou pas du tout ? Ou c'est vraiment ça ne va gérer que l'acné ? Alors, en fait, la naturopathie ne remplace pas la pilule en aucun cas. Il existe après d'autres méthodes. La plus connue, c'est la symptothermie si effectivement on ne veut pas de dispositifs mécaniques et d'hormones. Et donc, la symptothermie, c'est une méthode qui est basée sur l'observation du cycle. Donc, il faut se faire accompagner. Clairement, il faut prendre une conseillère qui est formée dans le sujet et qui va vous suivre sur plusieurs cycles pour bien vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, en fait, on va apprendre à connaître son cycle et certains signes évocateurs de l'ovulation, etc. Et donc, on va observer la glaire cervicale, par exemple. On va pouvoir reprendre sa température. Enfin, voilà. Il faut vraiment se faire accompagner. Après, c'est une méthode qui permet du coup de repérer les périodes fertiles des périodes non fertiles en se disant que si on n'est pas fertile, ça veut dire qu'on peut avoir des rapports sexuels non protésés. Et par contre, dès qu'on approche les périodes fertiles, évidemment, le préservatif pour protéger ces rapports-là. C'est une méthode qui n'exclut pas le risque zéro, bien sûr, comme avec d'ailleurs tout moyen de contraception. Il y a toujours un risque. Mais en tout cas, il faut se faire accompagner absolument parce qu'y aller la fleur au fusil, voilà, franchement, je ne le conseillerais pas. Après, on va avoir des dispositifs locaux comme le diaphragme, le préservatif féminin, etc. On peut avoir aussi le stérilet au cuivre pour le coup puisqu'il existe un stérilet hormonal et un autre au cuivre. Donc après, encore une fois, c'est une décision qui est très personnelle en fonction de son âge, de son projet d'avoir des enfants ou pas, est-ce qu'on a un partenaire régulier ou pas, ses convictions, ses valeurs. Donc voilà, après, c'est vrai qu'on tourne toujours autour des mêmes choses. Il n'y a pas grand-chose de révolutionnaire, on est bien d'accord. mais voilà, il existe quand même des alternatives à la pilule. Alors après, c'est vrai que c'est moins facile d'accès, c'est moins, comment dire, c'est moins facile. Voilà, on est bien d'accord. Mais en tout cas, il y a quand même des solutions et après, ça va avoir en fonction de toutes ces contraintes et de ces paramètres personnels. Ok, très bien. Du coup, j'avais une question, c'était par rapport à ce que la pilule créait de l'anxiété mais tu y as répondu en disant qu'il y avait des effets secondaires. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les effets secondaires puisque comme on n'a pas lu la notice, potentiellement, on ne va pas le faire maintenant donc si tu peux nous aider. Alors, des effets secondaires, il y en a plein. Déjà, il faut savoir que la pilule, alors ça va peut-être choquer ce que je vais dire et j'en suis consciente mais c'est vrai, la pilule est considérée comme un cancérigène probable par le Centre international de recherche contre le cancer. C'est-à-dire qu'elle pourrait potentiellement réveiller un cancer ? Ce n'est pas potentiellement, c'est qu'il est prouvé qu'elle cause certains types de cancers, notamment les seins, les ovaires, etc. Il suffit de regarder sur internet, sur le site du cirque en fait, le Centre international national de recherche contre le cancer. Et en fait, si on veut, la pilule, par définition, c'est un perturbateur endocrinien. Par définition, c'est la définition. Donc en fait, on va essayer de limiter les perturbateurs endocriniens dans son environnement mais on va en avaler un tous les jours. Donc déjà, en termes de cohérence, c'est tout. Et c'est pareil, par son mécanisme même, la pilule, c'est une sorte de castration chimique en fait, pour être clair. Donc c'est aussi normal que certaines femmes du coup, n'aient plus de libido sous pilule. Et ça, c'est pareil, quand on est jeune et qu'on prend la pilule très tôt, on n'a pas le temps d'expérimenter sa libido et on va dire, voilà, ses envies sexuelles, etc. Donc du coup, quand on prend la pilule très jeune et à l'âge adulte, quand on pose la question la libido, ça donne quoi ? Ouais, c'est normal mais en fait, quand on l'arrête, c'est là où on se rend compte que ce n'était pas normal et qu'on avait vraiment un souci de libido. Parce que ça, c'est un des effets secondaires aussi, c'est qu'effectivement, ça va casser en fait un peu, voilà, les pulsions sexuelles, enfin en tout cas, ça va les diminuer du tout ? Oui, ça va faire les deux. Ah ok. Non, ça diminue complètement. Donc c'est pour ça que des fois, il y a des femmes qui, quand elles arrêtent la pilule, elles sont un peu étonnées de voir, voilà, elles ont beaucoup plus de désirs sexuels finalement qu'elles n'en avaient sous la pilule. Donc effectivement, on va avoir donc tout ce côté-là. On va avoir aussi, pareil, il y a des risques artériels, des risques de faiblite, etc. Donc c'est vrai que si on a un terrain ou des antécédents d'AVC, etc., dans sa famille, il ne faut surtout pas la prendre. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que le médecin ou le gynécologue mène un interrogatoire complet. Parce qu'effectivement, si on a genre d'antécédents, il vaut mieux les éviter. Et ensuite, on a certaines pilules qui vont causer aussi des prises de poids, de l'acné. C'est ça le plus grand négatif. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, les pilules combinées, elles vont réguler l'acné, mais les pilules progestatives, elles ont plutôt tendance à favoriser l'acné et la prise de poids. Et notamment, tout ce qui va être aussi syndrome un peu dépressif, anxiété, c'est plutôt le cas des pilules progestatives. Sur les pilules combinées, c'est moins le cas de ce que j'en sais et de ce que je vois. Mais après, encore une fois, comme on est toutes différentes et qu'on réagit toutes différemment, ce n'est pas non plus une science parfaite. Donc, on va principalement avoir ça. Clairement, ça va être la peau, le poids, l'anxiété, la dépression, la libido. Grosso modo, c'est un peu ça le tableau des principaux et puis les thromboses veineuses. Enfin, tout ce qui va être risque d'accident, de la circulation du sang, etc. C'est principalement les risques qu'on va avoir. C'est quoi la thrombose veineuse ? C'est en fait un caillot de sang. En fait, ça va épaissir le sang, créer un caillot et du coup, ça peut monter dans les poumons, au cerveau et donc créer soit une embolie ou un AVC, ce genre de choses. D'accord. Ok. Très bien. C'est pas mal, mais après, c'est sûr que si on s'amuse à lire les notices de tous les médicaments, on ne prend plus rien. En gros, parce qu'il y a tout le temps des risques et encore une fois, le risque zéro n'existe pas. mais il faut toujours faire en fonction des antécédents, etc. Mais pour ça, les médecins et les gynécos vous questionnent. Donc, en général, ils font quand même bien le travail. Moi, c'est plus sur ces aspects anxiété, dépression qu'il faut, si vous êtes dans ce cas-là, ne pas considérer que c'est dans votre tête et qu'il y a un problème. C'est sans doute un effet induit de la pilule et auquel cas, il faut vraiment discuter de façon posée avec votre médecin, votre gynécologue pour reconnaître que c'est sans doute qu'il y a ça et auquel cas, l'arrêter est passé à autre chose. Si ensuite, on conseille, du coup, dans tous les cas, si on prend un médicament et qu'on se rend compte qu'il y a un changement dans notre comportement ou même au niveau de notre santé, il y a la notice. En fait, ce n'est pas forcément à le lire tout le temps, mais à le lire si vous vous rendez compte qu'il y a un changement un peu brutal. C'est ça. Ça permet de faire le lien et puis après, évidemment, il faut tout de suite en parler à son médecin. Par contre, évidemment, ça reste l'interlocuteur privilégié dans tous les cas et il faut évidemment en parler tout de suite à son médecin ou son gynécologue, bien sûr. D'accord. Ok. Écoute, moi, je n'avais plus de questions mis à part du coup par rapport à la naturopathie. Est-ce qu'il y a des choses que tu conseilles de faire qu'on fait aujourd'hui avec de la chimie, enfin, chimiquement parlant, on va dire, et qui pourtant pourraient facilement être soignées par la naturopathie ? Typiquement, je pense à l'eczéma. Je sais que la cortisone, les proséms, tout ça, ça se met beaucoup trop facilement alors qu'il existe des moyens plus ou moins naturels qui fonctionnent en certains cas comme dans d'autres, comme tu l'as précisé depuis le début. Ça dépend encore une fois de la personne. Mais si tu veux en parler de la seconde moment, je peux. Alors, quelque chose aussi, enfin, nous, on ne soigne pas en fait en naturopathie. On va plutôt aller chercher la cause de la problématique et c'est en supprimant la cause que du coup, la problématique va pouvoir être améliorée. Donc ça, c'est hyper important et en général, effectivement, sur l'eczéma, encore une fois, il y a différentes causes. Donc on va regarder effectivement le terrain de la personne, on va regarder son alimentation, son hygiène de vie et j'ai envie de dire, c'est un peu comme avec toutes les problématiques chroniques parce qu'effectivement, l'eczéma, le psoriasis ou le diabète de type 2, enfin, peu importe. C'est vrai que dans le cadre de problématiques chroniques, souvent, les symptômes vont être améliorés par le traitement médicamenteux qu'on va prendre, mais ça ne va jamais régler le problème et c'est comme ça que des fois, moi, j'ai des amis pharmaciens ou médecins qui me disent, ça fait 10 ans que je vois la même personne et pendant 10 ans, je fais la même ordonnance et il ne se passe rien et c'est des fois-là aussi que les personnes se remettent en question et en fait, c'est souvent lié à l'hygiène de vie en fait, toutes ces problématiques chroniques, c'est que soit on a un terrain, une hérédité à quelque chose mais du coup, il faut toujours aller creuser dans les habitudes alimentaires, qu'est-ce qu'on fait qui peut induire ça et souvent, on a des réponses, par exemple, tout ce qui va être problème de sécheresse de peau, etc., alors moi, je le vois beaucoup chez certaines femmes qui ont beaucoup peur du gras, c'est-à-dire que du gras parce qu'en fait, les femmes ont fait, par exemple, moi, j'ai des clientes qui me disent, j'ai la peau sèche en permanence, etc., et quand on regarde, en fait, c'est des personnes qui sont très soucieuses de leur ligne, elles ne veulent pas prendre de poids et donc du coup, elles vont dégager le gras, alors les mauvais gras, mais aussi le bon gras et donc du coup, il faut savoir que la peau, elle a besoin d'être nourrie et ça, c'est le bon gras, donc il faut apporter du bon gras dans l'alimentation, les oméga-3, donc avec des huiles, avec des oléagineux, des petits poissons gras, enfin voilà, ça a un côté, c'est un rôle, pardon, anti-inflammatoire, tout ce qui est oméga-3, donc pareil, dans le cadre de l'acné, on a tendance à dégager le gras, à sécher sa peau, etc., parce qu'on pense que, voilà, et en fait, plus on retire le gras et plus la peau de peau sèche, de tout ce qui va être pathologie sèche, etc., il faut apporter du bon gras dans l'alimentation, il faut regarder, encore une fois, tout ce que fait la personne au quotidien et aller corriger ça et c'est en corrigeant ça que les problématiques vont pouvoir être améliorées indirectement, en fait, toujours. D'accord. Et après, effectivement, on va pouvoir s'aider avec des plantes en gémothérapie, en phytothérapie, il y a tout un tas d'outils, on va dire à notre disposition que ce soit les plantes directement sous forme de tisane, de gélules, de gémeaux, etc., ou sous forme d'aromathérapie, donc les huiles essentielles qui fonctionnent très bien. Les huiles essentielles ont toujours à manier avec beaucoup de précautions, ça je le précise toujours, il y a énormément de contre-indications pour les huiles essentielles. Il ne faut pas les avoir trop, il va ça, même les enfants, il ne faut pas qu'ils les tourent constamment, ça peut être dosé, enfin rarement. Il y a beaucoup de cas d'empoisonnement, entre guillemets, donc c'est toujours à manier avec beaucoup de précautions, et là aussi, si on a des antécédents, de consérents hormonodépendants, etc., on ne peut pas les manier comme on veut, mais il y a des outils pour aller régler tout ça, et l'idée, c'est toujours de rétablir un équilibre qu'on a perdu, et quand on perd un équilibre, c'est là que les problématiques surviennent. D'accord. On a une question de Claire Souma, qui dit que justement, je pense que c'est ça, elle n'avait pas d'hormones à cause du stérilé en cuivre, et qu'il y a une forte poussée d'acné et prise de poids, plus dépression, quelques jeux avant les règles. Merci. On ne peut pas la fin du message. Alors, je relis aussi. Alors, pourquoi le stérilé au cuivre lui occasionne de fortes poussées d'acné, de la prise de poids et des symptômes avant les règles ? Alors, ce qu'il faut savoir déjà, au niveau du cycle, alors, ça, vous pourrez regarder sur mon compte, j'ai fait un post qui résume différentes approches sur le cycle féminin. Il faut savoir que, donc, il y a différentes approches, il y a les quatre saisons, la vague, enfin, il y a tout un tas de trucs. Donc, j'ai essayé de faire une synthèse. En fait, ce qui se passe, c'est que, nous, notre énergie, elle est cyclique et elle varie selon notre cycle. Il faut savoir que, quand les règles se terminent, c'est là où les oestrogènes sont au plus bas. D'accord ? Donc, pendant les règles, pardon, pendant les règles, les oestrogènes sont au plus bas et donc, les deux semaines qui suivent l'arrêt des règles, donc, on a une première phase de sept jours qu'on considère être le printemps, c'est-à-dire, on commence à avoir de l'énergie, etc. Les oestrogènes montent jusqu'au quatorzième jour où là, on a un pic, donc, c'est l'ovulation et donc, on a une première période de sept jours, c'est le printemps et ensuite, on a la période été. Donc, c'est schématisé mais vous verrez, ça correspond à des énergies où on va être très tourné vers l'extérieur. Les sept premiers jours, par exemple, qui suivent le début des règles, en général, on se sent super bien, on est un peu en mode War Thunder, etc. Au niveau de la phase d'été, pareil, on va être très tourné vers les autres, on est beaucoup dans une approche un peu séductrice, c'est le moment de faire des conférences, de faire des trucs parce qu'on est à l'aise avec son image, etc. Et ensuite, survient l'ovulation et là, les oestrogènes vont commencer à baisser et pendant ce temps-là, la progestérone, elle, va augmenter. Et là, on arrive sur l'automne qui est les sept jours avant les règles et puis l'hiver où là, c'est la période de règles. Donc ça, c'est normal qu'on ait ce qu'on appelle un petit syndrome prémenstruel, c'est-à-dire qu'on va noter des petits changements dans ses humeurs, dans son énergie. On va être beaucoup plus fatigué, par exemple, la semaine avant et pendant les règles que les deux autres semaines. C'est logique, ça fait partie de nous, c'est comme ça. Mais sans contraception, même naturellement. Oui, tout à fait. Donc quand on n'est pas sous imprégnation hormonale. Donc effectivement, c'est assez important de bien connaître son cycle. Donc c'est aussi pour ça que je fais tous ces postes, etc. pour que les femmes se réapproprient tout ça, parce que ça, c'est normal qu'il y ait une fluctuation dans nos énergies, etc. Ce qui n'est pas normal, c'est effectivement quand on va avoir des symptômes qui vont nous handicaper dans le quotidien. C'est-à-dire par exemple, la femme qui a des règles hyper abondantes que ça traverse les vêtements ou qu'elle va être obligée de se changer plusieurs fois par jour, quand on a des migraines et qu'on ne peut vraiment pas se lever pour aller travailler, etc. C'est là où ça devient problématique et qu'il faut effectivement aller creuser. Donc là, pour revenir sur la question de Claire, il faut voir effectivement quelle est l'intensité on va dire de ces symptômes, notamment de dépression. D'avoir un petit peu de bouton aussi avant les règles, c'est normal qu'il y en ait quelques-uns. Après, il ne faut pas non plus être décoré avec un placard d'acné, ça, ce n'est pas normal. Et auquel cas, il faut regarder parce que ça veut dire qu'il y a un déséquilibre hormonal. Et au niveau des oestrogènes et de la progestérone et du cycle, ces deux hormones, elles agissent de façon antagoniste. C'est-à-dire que si on a trop d'oestrogènes, ça veut dire qu'on n'a pas assez de progestérone. Et inversement, s'il y a trop de progestérone, c'est qu'on n'a pas assez d'oestrogène. Donc, il faut regarder dans quel cadre on est en fonction de ces symptômes. Et du coup, si on a trop d'oestrogènes, du coup, on va essayer de les minimiser pour faire remonter la progestérone et rétablir l'équilibre. Et inversement, si on a trop d'oestrogènes, on va essayer de rétablir les choses pour que ça se régularise. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup d'aliments, par exemple, qui ont une action phytoestrogénique, c'est-à-dire qui vont booster les oestrogènes. Et ça aussi, je l'ai expliqué dans une vidéo hier, c'est-à-dire le lien, par exemple, entre l'alimentation et les douleurs menstruelles. Il y a un lien direct. Et notamment, chez les femmes qui sont très sujettes aux douleurs menstruelles, etc., ça va être d'éviter, par exemple, les produits animaux. Les produits animaux, donc, les deux semaines avant les règles, donc d'avoir un régime à base végétarien. Et vous allez voir que dans 80-90% des cas, vos douleurs menstruelles vont être considérablement améliorées parce que les produits animaux, entre guillemets, vont être pro-inflammatoires et donc vont, comment dire, booster la production d'oestrogènes qui, elle-même, va booster la production de prostaglandines et qui vont donner des douleurs. Donc, en réduisant les oestrogènes, on va réduire la production de prostaglandines et donc, du coup, on va pouvoir agir sur les douleurs menstruelles. En fait, on ne soupçonne pas le pouvoir de l'alimentation dans l'équilibre hormonal. Et pour tout, la santé en général. Pour tout. Et en fait, ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est qu'il y a deux hormones clés qui ne sont pas à l'origine de la fabrication, je ne raisonne pas comme ça, mais qui vont pouvoir perturber toutes les autres hormones. c'est l'insuline, donc le sucre. Ce qui manque au diabète 1, ils sont 2. Et le cortisol, le stress. Et en fait, si ces deux hormones-là, c'est-à-dire soit si vous êtes accro au sucre et que vous mangez trop de sucre ou que vous êtes trop stressé et que vous n'allez pas gérer votre stress, et bien si ces deux hormones qui sont au début de la chaîne, elles sont déséquilibrées, ça va déséquilibrer tout le reste. Donc c'est hyper important de bien gérer son alimentation et de bien savoir gérer son stress en prenant du temps pour soi, en mettant en place des pratiques bien-être, des routines pour souffler un peu aussi, ça fait du bien. Ok, très bien. Claire a répondu par rapport à ce que j'ai au fait qu'elle a de très fortes poussées d'apnée. Très fortes poussées d'apnée. Donc effectivement, il faut voir s'il n'y a pas un déséquilibre hormonal du coup, soit le faire dans le cadre d'un bilan sanguin pour voir un petit peu ce que ça donne, ou sinon, il existe en fait des questionnaires qui sont basés sur les signes et donc du coup, ça permet de suspecter, on va dire, des équilibres de l'une ou l'autre et du coup, de réagir. Mais déjà, moi, ce que je conseillerais à Claire, c'est d'éviter effectivement tous les aliments pro-inflammatoires qu'on a cités tout à l'heure, c'est-à-dire les produits laitiers, de réduire le sucre, d'aller vers des aliments à IG bas, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un impact minime sur la glycémie. Donc, un truc, c'est déjà de remplacer tout ce qui est blanc par les versions complètes, donc pain blanc, pain complet, pâte blanche, pâte complète, de faire attention au temps de cuisson, de rééquilibrer son assiette avec des légumes en quantité moins de féculents, un peu de protéines, du bon gras, de mettre en place une routine de soins qui soit bien adaptée à son visage. Et après, on a des plantes qui peuvent agir comme la bardane et la pensée sauvage qui vont vraiment avoir un effet de nettoyer la peau. Alors, on peut avoir un effet un peu nettoyage, donc du coup, des fois, ça peut empirer le problème pendant une semaine, dix jours, mais après, si on les prend régulièrement, ça va agir. Ça va révoler. Oui, tout à fait. Et puis, les probiotiques aussi, on n'en parle pas assez, mais effectivement, il peut y avoir une cause au niveau intestinal, c'est-à-dire, si on a une dysbiose intestinale ou un intestin foreux, les probiotiques vont aussi pouvoir agir là-dessus. Voilà, avec le zinc aussi sous forme de bisglycinate qui fonctionne plutôt bien pour réduire l'inflammation et activer la cicatrisation de la peau. D'accord. Ok. J'espère que tout le monde aura un petit conseil parce que vous, il y en a eu plusieurs heures. Oui, alors après, vous pourrez retrouver pas mal de mes conseils en poste sur mon compte. Il y a des lives. J'ai délaissé un petit peu les articles blog parce que pour le coup, les articles, ça demande beaucoup de temps. Mais dans les postes, j'essaie toujours de partager des choses qui soient accessibles, que vous puissiez mettre en place. Et encore une fois, après, si vous souhaitez une approche personnalisée, vous pouvez vous faire accompagner par un naturopathe sans problème et puis on met en place un protocole qui vous est dédié. Voilà, mais encore une fois, vraiment, l'alimentation, c'est vraiment la base parce que vous avez beau mettre beaucoup d'argent dans les produits de soins, dans les compléments alimentaires, etc., si vous ne traitez pas entre guillemets le truc à la base, c'est-à-dire souvent l'alimentation, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut agir sur tous les fonds. D'accord. Oui, Mi95 qui dit, j'ai entendu que la glutamine était bonne pour la sphère intestinale. Tu valides ? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. La glutamine, c'est très bien, ça vient effectivement réparer, on va dire, la barrière intestinale. Donc, effectivement, c'est très bien. Ça marche aussi sur les envies de sucre, ça fonctionne bien aussi. Donc, effectivement, si on suspecte, on va dire, une cause au niveau intestinal, on peut prendre de la glutamine et puis un petit peu après des probiotiques. Mais voilà, il faut bien, il faut être vraiment à l'écoute de tout ce qui se passe pour essayer de voir un petit peu quelles sont les causes. Mais encore une fois, dans l'acné, les causes sont multiples. C'est rarement que les hormones, c'est rarement que l'alimentation, c'est souvent une synthèse de plusieurs choses. Il y a la pollution aussi, on ne va pas parler, mais on vit dans un environnement pollué. Par exemple, si vous remarquez que quand vous êtes en vacances au bord de l'eau ou à la campagne, vous avez moins d'acné, on peut suspecter entre guillemets qu'il y a aussi une dimension pollution là-dedans, vous voyez. Surtout que le liode de la mer a des effets positifs sur les boutons. Oui, donc c'est pour ça, il faut essayer de bien se connaître et puis pourquoi pas de prendre un petit journal et de noter, par exemple, tiens, l'agence You dans mon cycle, il se passe telle chose, telle chose. Et puis comme ça, ça donne des indices aussi aux naturopathes que vous consulterez pour voir un peu quelle est la mécanique qu'il y a derrière. Après, pour les boutons, la pollution aussi, on le rappelle. Le démaquillage, les gars, c'est hyper important. Même un petit coup d'eau, c'est minimum, mais vraiment pour enlever tout ce qui s'est encrassé toute la journée, c'est hyper vital. Ça laisse respirer la peau, c'est un besoin naturel. Et ça peut aider avec l'innotation parce que du coup, il faut plusieurs fronts. Tout à fait, c'est la base. On est bien d'accord. C'est clair. En tout cas, je te remercie Céline. C'est moi. Vous pouvez trouver sa fiche et vous pouvez la recommander sur Doctomy.com. Tu prends encore de nouveaux patients ? Non, 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 c'est bon. Je ne prends pas de patients, je prends des clients ou des consultants. Les patients, c'est pour les médecins, donc nous, c'est des clients ou des consultants. Je suis basée à Marc-en-Barreul, mais aujourd'hui, je ne fais quasiment que de la téléconsultation. J'ai des clientes partout en France et quelques-unes de par le monde, donc c'est assez rigolo. Effectivement, il me reste des créneaux au mois d'août, sinon ce sera septembre puisque l'agenda s'est très vite rempli. Mais ce sera avec grand plaisir que je mettrai à votre disposition mes connaissances pour vous aider. Voilà, c'était déjà un aperçu de ce que tu sais faire, donc c'est super. Merci beaucoup, Célie, en tout cas, je te remercie vraiment pour avoir participé et donné autant de conseils et surtout autant de temps parce que, mine de rien, c'est du temps. Donc, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont suivi et qui ont participé aussi. J'espère qu'elle vous aura aidé du mieux qu'elle a pu à distance. N'hésitez pas justement à regarder toutes les techniques actuelles qui peuvent être utilisées, à la place de prendre tout de suite quelque chose de chimique. On ne sait jamais. Ça peut être plus facile et moins cher en plus. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada